je suis en train de regarder cette image partout sur facebook c'est l'image de valsero à marseille et lors de son concert je crois que c'était le 14 juin et je lis c'est un post qui disent que si le concert de valsero avait réussi facebook devait inondé et inondé des images et je vois d'autres en train de danser je dirais comme ça en train de célébrer l'échec si je vais appeler ça échec du conseil de valsero je ne fais pas ma vidéo parce que je connais trop et je voudrais juste rappeler une chose à valsero je ne suis pas en train de je ne suis pas en joie ou bien il ne fait pas partie des personnes qui souhaitaient que le conseil de valsero se passe comme c'est là vous savez moi je suis beaucoup valsero et valsero lui-même était content du peu de gens qui étaient là parce qu'il a dit il y avait entre 150 200 dans une salle qui est supposé contenir 600 place pour maintenant les autres les internautes les les contre valsero s'attendait à avoir 600 place et comme ils ont vu moins de 250 ans disons moins de 300 ils sont contents je voudrais juste rappeler ceci à aux internautes et également à valsero parce que j'ai lu bien j'ai entendu une vidéo quelqu'un qui disait que le conseil de valsero a échoué que c'est à cause des taux que eto a boycotté samuel eto a boycotté indirectement le conseil de samuel eto bon j'ai lu les commentaires les gens ne comprenaient pas le sens c'était pour dire quoi c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo vous savez dernièrement quand je faisais une vidéo dans laquelle je critiquais le général valsero les gens ont plutôt interprété comme si je m'attaquais au général valsero tu ne peux pas te mettre sur la balance et va son mathématique non tout le monde on voit tous les gens on voit les gens tous les jours en train de critiquer le président de la république tous les présidents tout le monde personne n'est parfait on critique tout le monde moi j'étais donc en train de critiquer le général face du fait que en ce moment là il bloquait la monétisation si c'est vous savez tu ne pouvais pas utiliser ces vidéos moi je t'en crédit grand frère toi tu fais pareil comme moi comment tu bloques mais les gens n'ont pas vu ça sur cet angle de la critique les gens ont vu ça plutôt sur l'angle des attaques des clashs je suis qui pour clasher le général valsero ce qui arrive à valsero maintenant donc c'est ce qui m'est arrivé en ce moment là parce que j'avais fait je crois deux sorties où j'interpellais valsero que grand frère et c'est celle de revoir cette manière là moi je j'interpellais juste valsero tout de même qu'ils multiplient les vidéos tous les jours pour interpeller samuel et tout comment je regarde les vidéos du général valsero je ne vois pas quelqu'un qui a de la reine pour samuel et tout en valsero non ce n'est pas comme ça que moi je vois donc ça veut dire que quand je regarde les vidéos du général valsero je vois quelqu'un qui veut amener samuel et tout à comprendre certaines choses tout de même comme moi je voudrais amener le général valsero à comprendre certaines choses mais les gens ont mal interprété j'ai lu leur la période où j'ai fait la vidéo contre le général valsero là mon ami j'ai lu leur comme je vous explique là donc j'ai perdu de crédibilité de vue je dirais même de vue parce que quand je parlais ceux qui aiment valsero ont commencé à s'attaquer à moi valsero peut-être avait compris le sens de ma vidéo mais ceux qui suivent valsero et ceux qui aiment valsero n'ont pas compris le sens de ma vidéo c'est la même chose qui se passe avec valsero actuellement comme il fait ses vidéos les gens qui aiment les gens qui ont tellement d'amour pour samuel et tout comme il fait des vidéos qui vont à l'encontre de samuel et tout samuel et tout est aimé mon ami on ne vous trompe pas samuel et tout est aimé ce qui fait que quand tu t'attaques à samuel et tout ce n'est pas samuel et tout lambda c'est toute une foule c'est la fumi que tu ce sont les abeilles que tu provoques donc c'est ce qui arrive bon moi je me dis que c'est l'une des choses qui a causé l'échec du conseil des basses ce qui fait que les périodes si vous savez on a même vu sur sa page les jeunes qui se signalaient déjà sans compter même ceux qui n'a pas présenté lui-même il a présenté quelques jeunes qui disaient qui attire à son attention que valsero vraiment tu parles de trop sur sa métaux il faut que tu arrêtes déjà et tout donc sans compter c'est d'autres jeunes qui ne qui n'a pas présenté que moi j'ai vu sur la toile donc vous comprenez donc les gens appelaient déjà valsero à se calmer il n'a pas compris et voilà maintenant ce qui a ce qui s'est passé à son conseil donc ce qui fait que ça a joué sur son conseil dont les fans de samuel et tout quand il s'attaquait trop bon pas s'attaquer comme il parlait un peu trop de samuel et tout ces derniers temps-ci et que ce n'était pas en faveur de samuel et tout ceux qui ont de l'amour pour samuel et tout a dit ok papa comme tu veux montrer qu'on te parle tu ne comprends pas reste donc va faire ton con sinon on n'est rien pas vois ça c'est un peu comme ça que moi je vois la chose ça c'est mes analyses personnelles donc gars mon audience a repris il y a juste quelques temps quand moi j'avais valsero est suivi par la diaspora qu'on ne vous trompe pas quand tu t'attaques à valsero tu t'es attaqué à toute la diaspora donc c'est vrai que si valsero s'attaque aussi à samuel et tout vous pouvez imaginer à qui il s'attaque ce n'est pas samuel et tout c'est le monde parce que samuel et tout est aimé par le monde le monde entier donc c'est ce qui s'est passé c'est l'une pour moi selon mes analyses c'est une des causes de l'échec de valsero donc moi je ne me rejouis pas moi je ne vois pas des choses comme ça je ne vois pas valsero ennemis de samuel et tout mais sauf que à un moment donné quand on te parle quand on parle le général valsero quand plusieurs personnes multiplient à les sorties que papa évite attention fais gaffe fais gaffe grand frère tu es un grand frère qui respecte beaucoup tu es un grand frère que j'aime sans te mentir je ne rate pas tes vidéos toi tu es l'une des personnes que je suis tellement sur les réseaux parce que par tes vidéos ici tu m'inspires tu m'inspires j'aime tes vidéos j'aime te suivre je ne vais pas mentir mais c'était possible c'est pas parce que tu es mon grand frère tu me dépasses même en je ne sais pas en tout je dirais que je n'ai pas le droit de me plaindre et samuel et tout est aussi ton grand frère je ne sais pas c'est ton grand frère nage on essaie que financièrement ou même au fait amicalement publiquement ou c'est quoi un thème d'amour bon bref je ne sais pas quoi comment qualifier ça samuel et tout est plus populaire que toi tu serais possible parce qu'il n'est pas facile et populaire que toi que tu peux pas le critiquer mais fait gaffe grand qu'on te dit que calme toi moi même quand m'a dit qu'il me calme surtout et monsieur calmé non mon frère monsieur calmé si il continuait j'allais lire l'heure si tu multiplies aussi trop de vidéos contre samuel et tout tu risques de lire l'heure grand quand tu prêches l'amour il faut d'abord que tu manques l'exemple de l'amour que tu prêches tu n'as rien contre toi moi je fais pas partie des gens qui disent que tu as la haine contre non tu veux juste recadrer samuel et tout mais quand il dit que c'est déjà trop grand diminue la dose baisse merci de partager la vidéo c'était le général franco on a tué bien c'est notre bain ici là c'est notre bain ouais je suis comme ça à notre bain comme ça là mon frère